Le Mans 18ème accueille la siège AXIO 11ème, les Corses n'ont pris qu'un point sur leurs deux derniers matchs après un très bon début de saison et espèrent retrouver la victoire sur la pelouse d'un promu, un promu en difficulté. Le Mans sort d'une défaite 4 buts 1 à Rodez contre un autre promu après avoir obtenu sa première victoire de la saison. Les Mansos ont toujours la pire défense du championnat. En première période il y a assez peu d'opportunités, le tir ici de Stéphane Vincent, le capitaine du Mans, mais ça n'est pas suffisant. La physionomie de la rencontre est très différente en seconde période, les deux équipes se sont observées, sont restées extrêmement prudentes, mais se lâchent dès le retour du vestiaire. Stéphane Diara avec des manceaux qui veulent enfin trouver de la régularité et accumuler des points. Voici la première attaque de la seconde période avec le centre de Vincent. La défense ajaxienne a beaucoup de mal à se dégager à plusieurs reprises, elle a l'occasion d'envoyer le ballon très loin, mais puisqu'elle n'y parvient pas, Stéphane Diara en profite. 47ème minute, 1 à 0 pour Le Mans, premier but en Dominos Ligue 2 pour Stéphane Diara. La défense corse est coupable sur cette action et les attaquants de la siège action vont devoir rattraper le coup. C'est le cas grâce à Gaëtan Courté, un attaquant expérimenté et malin qui pique ce ballon au-dessus de Johan Thuram. Superbe réalisation de Gaëtan Courté, son cinquième but de la saison à la 58ème minute. Un but partout entre les deux équipes. La siège action retrouve de la confiance avec ce retour au score assez rapide. Et continue à trouver de bonnes solutions. L'équipe d'Olivier Pantalone joue plus haut. Et Matteo Tramoni marque lui aussi un superbe but. 5 minutes après celui de Courté, voici celui de Tramoni, son premier de la saison. Le score est complètement inversé. La siège action mène 2 buts à 1 sur le terrain du Mans. Les manceaux retombent dans leur travers, mais ne veulent pas que ces défaites qui se sont accumulées depuis le début de la saison recommencent. Alors il y a cette égalisation. 3 minutes après le but de Tramoni, de Stéphane Diara, qui s'offre un doublé à la 66ème minute. Deux partout entre les deux clubs. Match hyper spectaculaire. Les défenses ne sont pas au top, mais les attaquants se font plaisir. La siège action repart à l'attaque avec Tramoni qui réussit une très belle passe dans la surface. Et Hugo Kuypers qui marque le but du 3-2 pour la siège action. Deux minutes après l'égalisation, Mancel, premier but en Dominos League 2 pour l'attaquant belge. Difficile pour le Mans de réagir. Mais les hommes de Richard Désiré font tout pour revenir à 3 partout. Ils n'y parviennent pas, les minutes passent. On arrive à 5 minutes de la fin du match et Kuypers a pris confiance avec son premier but en Dominos League 2. Du coup, il en marque 2, le doublé pour l'attaquant belge. Et quelle frappe avec la barre rentrante pour battre Johan Thuram. Le Mans encaisse encore 4 buts et 4 buts à domicile. La siège action était plus fort dans cette seconde période qui a vu 6 buts être inscrits. Victoire de la siège action, 4 buts à 2 sur le terrain du Mans. Deux minutes après l'égalisation, 5 minutes après l'égalisation, 5 minutes après l'égalisation. Il sera déposé la télé. Merci. Merci.